Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer à aborder les concepts d'un livre qui s'appelle Une logique de la communication, qui est un livre de trois auteurs qui s'appellent Paul Vazlavik, Janet Helmick-Bivin et Dunday Jackson. Alors dans cette deuxième partie, comme promis, ce dont nous allons parler, c'est des propriétés des systèmes ouverts. Alors ce que les auteurs entendent par système ouvert, c'est notamment une famille ou une institution ou une entreprise. En définitive, ça va être tous les ensembles humains qui sont composés de plusieurs individus. Donc vous allez voir qu'on va aborder six propriétés des systèmes ouverts et que ça peut a priori s'appliquer à n'importe quel type de système, que ce soit organique, biologique, humain, etc. Mais nous, on va principalement s'intéresser aux systèmes humains comme une entreprise ou une famille. Alors le premier principe, c'est le principe de totalité. Ce que ça veut dire, c'est que les liens qui unissent les éléments d'un système sont si étroits qu'une modification de l'un des éléments entraînera une modification de tous les autres et du système tout entier. Autrement dit, un système ne se comporte pas comme le simple agrégat des éléments qui le composent. Il va constituer un tout qui est indivisible. Dans une précédente vidéo, j'avais pris la métaphore de la pyramide humaine. La pyramide humaine, ça illustre bien également ce principe de totalité. Vous voyez que quand on prend la pyramide comme étant le système, eh bien évidemment, la modification d'un des éléments qu'il compose entraîne une modification du système tout entier. S'il y a un des éléments, une des personnes qui est dans la pyramide humaine qui commence à avoir mal quelque part, qui a une crampe à la jambe par exemple, ça entraîne tous les autres à modifier leur position et ça modifie la structure de l'ensemble. Le deuxième principe dont on va parler, c'est le principe de non-sommativité. La non-sommativité, ça veut dire qu'un système n'est pas la somme des éléments qui le composent. Tout le monde sourit ? Si on regarde une famille, une famille, ce n'est pas la somme de chacun de ses membres, c'est quelque chose de nouveau qu'ils font ensemble. J'ai un bonnet qui ne sourit pas là ! Rouge en plus ! Vous savez, pour illustrer ce propos, on dit souvent 1 plus 1 égale 3 pour parler d'un couple. C'est très parlant parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on additionne une personne plus une autre, ça ne donne pas 2, mais ça donne bien une troisième entité qui est le couple. Et les caractéristiques de la troisième entité ne sont pas simplement la somme des caractéristiques d'une des personnes plus l'autre personne du couple. De la même manière dans une entreprise. Si on prend plusieurs personnes et on additionne leurs compétences ou leurs capacités, il y en a peut-être une qui est la personne qui est rigoureuse, joviale et travailleuse. L'autre qui est courageuse, attentive et un peu déprimée. Et enfin, une dernière qui va être rationnelle, raisonnable et cartésienne. On va obtenir un groupe dont il est presque impossible de prédire l'alchimie qui va s'opérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les caractéristiques de la personne numéro 1, de la personne numéro 2 et de la personne numéro 3 pour arriver à en déduire quelles vont être les caractéristiques du groupe. C'est bien plus complexe que ça. Peut-être qu'on aura un groupe sérieux, calme et travailleur. Peut-être un groupe revendicateur, rigoureux et opposant. Ou peut-être un groupe jovial, soutenant et désorganisé. Ce que l'on peut dire également, c'est que la totalité excède la somme des parties. Ça, c'est quelque chose de très important quand on va notamment parler du concept d'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est comme un multiplicateur. C'est pas l'intelligence de l'un plus l'intelligence de l'autre plus l'intelligence de l'autre. L'intelligence collective, c'est bien quelque chose qui vient augmenter l'intelligence de tous. La troisième propriété dont on va parler, ça va être l'équifinalité. Alors l'équifinalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mêmes conséquences peuvent avoir des origines différentes. À titre d'exemple, un même résultat, ça pourrait être une maladie mentale, une schizophrénie, une dépression, un burn-out. Tous ces éléments-là peuvent être dus à des origines qui sont complètement différentes. Donc on ne peut pas dire à un moment donné, cette personne en face de moi, elle est dépressive, donc c'est lié à telle, telle, telle et telle chose. Non. Il y a une multitude de facteurs, une multitude de causes qui peuvent toutes arriver au même point. C'est ça le principe d'équifinalité. Là où il faut quand même ajouter une subtilité, c'est que c'est également le cas dans l'autre sens. Ça veut dire que des moyens similaires peuvent évidemment avoir des résultats différents. Donc si j'ai en face de moi une personne qui souffre de quelque chose en particulier, ce n'est pas parce que j'applique exactement la même chose que j'ai pu appliquer par le passé avec d'autres personnes qui souffraient de choses similaires que ça va donner le même résultat. On en revient à un élément qu'on a vu dans la première partie de la vidéo que je vous invite à regarder si jamais vous ne l'avez pas fait, et qui est qu'il faut sans cesse essayer d'inventer des thérapies qui soient nouvelles, qui soient innovantes et qui soient adaptées à la personne que l'on a en face de nous. En définitif, il faut surtout faire tout le temps du sur-mesure. C'est une idée qu'on peut également extrapoler à d'autres champs d'action. Si votre institution ou votre entreprise a traversé des difficultés et que par le passé vous avez appliqué des solutions qui ont fonctionné, ce n'est pas pour ça que si vous appliquez ces solutions dans la crise que vous traversez potentiellement aujourd'hui, qu'elles vont fonctionner de la même manière qu'elles ont fonctionné par le passé. Il faut toujours se réinventer, toujours trouver des solutions différentes. Vous savez, à titre d'exemple, on a l'habitude de dire que la thérapie, ça a plus rapport avec une forme d'art que d'artisanat. Dans le sens où si vous suivez cette idée, si on considère la thérapie comme un art, ça veut dire qu'il faut sans cesse être créatif, ça veut dire qu'il faut sans cesse inventer des choses nouvelles et non pas tenter d'appliquer des choses que l'on sait déjà faire. La quatrième propriété dont on va parler, c'est la propriété qu'on va appeler de rétroaction, ou en anglais de feedback. Dès lors, on peut considérer qu'à chaque fois que vous êtes en interaction avec quelqu'un, vos comportements, vos actions, vos paroles influencent l'autre et les réactions de l'autre influencent les vôtres en retour. Quand on parle de feedback, du coup, on peut parler de feedback positif ou de feedback négatif. Quand je dis ça, il faut bien voir que quand je dis feedback positif, ça ne veut pas dire que la communication a un aspect positif. Ou quand je dis feedback négatif, ça ne veut pas dire que l'interaction qui est en cours a plutôt un aspect négatif. Un exemple de feedback positif dans le cadre d'une interaction plutôt négative serait si je suis en colère et que je subis une provocation, ça aura plutôt pour effet d'augmenter le comportement agressif. Alors qu'en l'occurrence, dans ce cas bien précis, un feedback négatif, ce serait l'autre qui commence à avoir des comportements qui viennent rabaisser la pression et qui vont faire diminuer la tension. Et en l'occurrence, il s'agit bien d'un résultat positif dans ce cas de figure. La cinquième propriété dont on va parler, c'est le principe d'homéostasie. Les principes d'homéostasie, en fait, ils ont pour fonction de ramener l'équilibre dans un système. Une nouvelle fois, quand on parle d'un système comme une famille, un équilibre, ça ne veut pas dire que tout le monde est heureux et on ne parle pas de l'équilibre interne des individus. J'avais déjà donné cet exemple dans une précédente vidéo. Ça veut dire qu'il peut y avoir des familles dans lesquelles, si on les regarde de l'extérieur, il y a un certain équilibre, mais il y a certains individus à l'intérieur qui souffrent plus que d'autres. De la même manière, dans une institution ou dans une entreprise, si on regarde de l'extérieur, on peut avoir l'impression que tout fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs de très, très grosses entreprises qui, d'un point de vue externe, pourraient nous donner l'impression qu'elles fonctionnent très bien, notamment parce qu'elles génèrent beaucoup d'argent. Mais quand on regarde à l'intérieur, je peux vous garantir que les individus qui sont dedans souffrent énormément. Les mécanismes d'homéostasie, en définitive, ils ont fonction de ramener un système à un état d'équilibre. Ça explique notamment pourquoi est-ce que l'on pourrait les confondre avec un principe de résistance. Évidemment, quand il y a un changement qui est à venir, on peut voir s'opérer de nombreuses résistances. Ces résistances, elles ont cette fonction d'homéostasie. C'est-à-dire qu'elles tendent à retrouver un équilibre dans un système qu'on connaissait auparavant. Dans le champ de la thérapie, par exemple, il faut être très vigilant parce que lorsqu'on commence à soigner une personne dans une famille, évidemment, si on la prend, qu'on la sort de la famille, qu'on la traite, qu'elle va mieux et qu'on la remet à l'intérieur de la famille, c'est un changement pour la famille. Et donc, il peut y avoir un principe d'homéostasie qui va commencer à se remettre en place. Par exemple, les auteurs du livre ont repéré dans leur étude sur la schizophrénie que parfois, quand ils prenaient un schizophrène, un patient schizophrène, ils le traitaient, ils le soignaient à l'hôpital et quand ils le renvoyaient dans sa famille, ils se rendaient compte qu'ils commençaient à nouveau à développer des symptômes. Ou alors, ils se rendaient compte que si jamais ils le sortaient de la famille et qu'ils commençaient à le traiter, une autre personne à l'intérieur de la famille commençait à développer des symptômes. Donc, bien sûr qu'il faut être très prudent quand on parle de symptômes ou de diagnostics, mais surtout, il est extrêmement important de prendre en compte le contexte dans lequel ces symptômes se sont révélés. Pour les auteurs du livre, par exemple, un syndrome aussi grave qu'un syndrome psychotique pourrait être une adaptation à un milieu qui serait marqué par des communications paradoxales. Et enfin, la sixième propriété dont on va parler, elle est intimement reliée au principe d'homéostasie. Il s'agit de deux gros mots, vous allez voir, c'est le mot de morphostase et de morphogénèse. Alors, ces deux concepts-là, moi, je les ai découverts dans un institut de formation qui s'appelle l'IFACT dont je vous remettrai le lien du site internet dans la description de la vidéo et vous allez voir que je trouve qu'ils sont particulièrement pertinents et qu'ils éclairent et rendent plus complexe le principe d'homéostasie. Ce que ces concepts viennent nous dire, c'est qu'évidemment, chaque système, comme une famille ou comme une entreprise, a vocation à trouver toujours un état d'équilibre. Mais que cet état d'équilibre, il est fait de plusieurs phases. Il y a des phases qu'on va appeler des phases de morphostase et des phases de morphogénèse. La morphostase, c'est en fait le moment où l'équilibre se consolide. La morphogénèse, ça va être le moment où il y a un changement dans le système qui amène à un bouleversement et à une redéfinition des rôles. Si on prend le cas d'une entreprise, ça pourrait être le moment dans lequel il y a une montée en charge, une montée en puissance, ou si on est dans un système de production, il va y avoir davantage de commandes et on va devoir adapter le cycle de production. Ça, c'est le moment de la morphogénèse également. On va devoir trouver une nouvelle organisation. Si maintenant je prends l'exemple d'une institution, ça pourrait être un changement, par exemple, si on est dans le médico-social, un changement de politique sociale qui va amener certaines institutions à devoir opérer des changements pour pouvoir répondre de manière efficace aux nouvelles demandes qui leur sont adressées. Donc du coup, en l'occurrence, il va falloir que tout le monde se réadapte et ça va créer un moment de morphogénèse également. À titre d'exemple, je travaille dans une institution du médico-social et les politiques sociales qui changent amènent chaque personne de l'institution à devoir réadapter un petit peu ses positions, à devoir changer sa manière de travailler. Il y en a certains pour lesquels il y a plus de changements que pour d'autres, mais de manière générale, ça demande à tout le monde une énergie considérable pour arriver à traverser ce moment qui est un moment de morphogénèse. Alors bien que coûteux, ce moment de la morphogénèse, il va déboucher sur un nouvel équilibre à un moment donné, une nouvelle homéostasie. Et cette nouvelle homéostasie, ça va être le nouvel équilibre de ce système trouvé à force de dépenses d'énergie et de tous les changements qui ont été opérés par tous les membres du système. Une fois ce stade de la morphogénèse dépassé, le système arrive à un nouvel état d'homéostasie qui est un nouvel état stable. Cette période, elle est très importante parce que c'est durant celle-là que vont se consolider tous les changements qui ont été opérés durant la période de morphogénèse. Il faut bien imaginer que si on n'a pas cette période de morphostase, donc cette période de consolidation, c'est les changements perpétuels amènent à une fatigue, à une usure et potentiellement, quand on est dans le cadre professionnel, à des burn-out à répétition. Donc en définitive, si vous travaillez dans une entreprise, dans une institution ou que vous êtes gérant dans une entreprise ou dans une institution, faites attention à bien respecter ces phases. Donc il y a une phase de morphogénèse qui amène à un changement, à une nouvelle homéostasie et ensuite respectez bien la phase de morphostase durant laquelle il y a cette consolidation parce que sinon vous allez épuiser vos équipes. De la même manière, si on est une famille, il est très important de mettre en place des petits rituels, des petites routines pour pouvoir consolider les acquis d'une nouvelle phase de développement, d'une nouvelle étape du cycle de vie de la famille. Alors j'essaie d'être le plus clair, le plus concis et le plus précis possible par rapport à la théorie générale des systèmes. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de lire Von Bertalenfi qui a beaucoup écrit sur le sujet. Avant de vous quitter, je vais vous proposer une petite énigme. Donc dans l'exemple que vous voyez devant vous, il y a quatre personnes qui sont toutes enterrées dans le sol jusqu'au cou. Ils ne peuvent pas bouger et donc ils ne peuvent voir que devant eux. Entre A et B, il y a un mur de briques complètement opaque. Ce qu'ils savent, c'est que deux d'entre eux portent un chapeau noir et les deux autres un chapeau blanc. Bien sûr, ils ne savent pas de quelle couleur ils sont eux-mêmes coiffés. Afin d'éviter d'être fusillés, l'un d'entre eux doit crier au bourreau la couleur de son propre chapeau. Bien sûr, s'ils donnent une fausse réponse, ils seront tous fusillés. Ils ne sont pas autorisés à se parler ni même à se retourner et ils ont dix minutes pour trouver la solution. Ce qu'il se passe, c'est qu'au bout d'une ou deux minutes, il y en a un d'entre eux qui lève la main. La question est la suivante. Lequel d'entre eux lève la main et pourquoi est-ce qu'il est sûr à 100% de la couleur de son chapeau ? Alors faites chauffer les méninges. Moi, cette énigme, elle m'a cassé la tête pendant plus d'une semaine avant que j'ai la réponse et je dois bien vous avouer que je ne l'avais pas trouvé avant qu'on me la donne. Mais vous allez voir qu'elle illustre parfaitement le premier axiome de la communication qu'on verra dans la prochaine vidéo qui va être la dernière vidéo de ce cycle sur le livre Une logique de la communication et qui va s'intéresser à la manière dont on communique Interprète 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 La communication saine La communication pathologique Les types de communication paradoxales Donc vous allez voir comment communiquer plus efficacement plus sainement comment repérer les communications pathologiques et comment vous en protéger. Alors je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi jusque là J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt